J'ai eu de la chance. Très tôt, j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Waz et moi, on a créé Apple dans le garage de mes parents. J'avais 20 ans. On a travaillé très dur. Au bout de 10 ans, Apple était devenue une entreprise d'une valeur de 2 milliards de dollars avec 4 000 employés. On avait sorti notre plus belle création, le Macintosh. Je venais d'avoir 30 ans. Et puis, je me suis fait virer. Comment peut-on se faire virer d'une entreprise qu'on a fondée ? À 30 ans, je me suis retrouvé sur la touche, au vu et au su de tout le monde. Pendant quelques mois, je n'ai pas su trop quoi faire. J'avais l'impression d'avoir déçu la précédente génération d'entrepreneurs, d'avoir laissé tomber le flambeau qu'on m'avait transmis. Mais peu à peu, j'ai pris conscience de quelque chose. J'aimais toujours ce que je faisais. Alors, j'ai décidé de repartir à zéro. J'étais libre d'entamer l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Dans les 5 années qui ont suivi, j'ai créé deux entreprises, Next et Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui allait devenir mon épouse. Apple a racheté Next. Je suis retourné chez Apple. Et la technologie qu'on avait développée chez Next est au cœur de sa renaissance actuelle. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont fait leur grand retour avec Pixar. Je suis persuadé que si j'ai tenu le coup, c'est parce que j'aimais mon métier. Il faut trouver ce que vous aimez faire. Votre travail représentera une grande partie de votre vie. Le seul moyen d'être vraiment heureux, c'est de faire ce que vous pensez être de l'excellent travail. J'admire tellement ce gars. J'ai beaucoup d'affection pour lui en tant qu'être humain. Le seul moyen de bien travailler, c'est d'aimer ce que vous faites. Ce qui a rendu Apple incontournable, c'est notamment le fait que depuis le début, cette entreprise a été bâtie avec le cœur. Quoi de plus logique que Stephen Paul Jobs voit le jour au centre de l'univers de la technologie le 24 février 1955 ? Ses parents biologiques, Johan Simpson et Abdul Fattah Jandali, le confient pour adoption à un complément de la classe moyenne qui vit dans la région de la baie de San Francisco, Paul et Clara Jobs. La procédure d'adoption comporte une condition particulière. Plus tard, l'enfant devra aller à l'université et décrocher un diplôme. Steve grandit parmi les abricotiers de la Silicon Valley. Dans cette région de Californie, il n'est pas rare de voir les garages des ingénieurs regorgeant de toutes sortes d'appareils électroniques. Steve Jobs est fasciné par cet univers. En 1969, il fait la connaissance d'un petit génie de l'informatique qui partage son intérêt pour l'électronique. Stephen Wozniak, communément surnommé Woz. Les deux adolescents deviennent immédiatement amis. Ils ont une passion commune pour tout ce qui touche à la technologie. On s'est rencontrés dans la rue, si je me souviens bien. On a commencé à se raconter les blagues qu'on avait faites, à parler de ce qu'on avait bidouillé en électronique. Moi, j'ai fait ci, moi j'ai conçu ces ordinateurs-là. Ça a tout de suite accroché entre nous. Ses parents biologiques ayant décidé à l'avance qu'ils feraient des études, l'université a toujours fait partie de ces projets. Une fois en âge d'aller à la faculté, Steve Jobs choisit l'université de Reeds dans l'Oregon. Ce sont des études qui coûtent cher. C'est pourquoi Steve n'y restera qu'un semestre. Mais il reste quand même encore présent sur le campus. Il assiste uniquement aux cours qui l'intéressent et fixe sa curiosité. Sans domicile fixe ni chambre à la résidence universitaire, il passe de nombreuses nuits à dormir par terre chez des amis et ramène des canettes de soda et des bouteilles à la consigne pour gagner quelques dollars. Il prend ses repas au centre Hare Krishna. Il passe alors beaucoup de temps à étudier le mysticisme oriental et adopte d'étranges régimes alimentaires. Il jeûne ou ne se nourrit que de fruits. À 19 ans, il se rend même en Inde avec un ami en quête d'illumination spirituelle. Cette expérience le marquera à vie. Une fois de retour dans la Silicon Valley, Steve passe son temps avec Rose qui travaille sur une carte mère d'ordinateur. Ce dernier, qui est l'un des membres fondateurs du Hombu Computer Club, voudrait bien concevoir son propre ordinateur. À l'époque, ce n'est qu'un circuit imprimé, mais l'idée a beaucoup de potentiel. Steve remarque que pas mal de gens sont intéressés par le travail brillant de son ami et lui suggèrent de vendre la carte mère. Apple est né. Je me baladais en essayant de revendre des cartes mères et je suis entré dans la première boutique de vélo de Mountain View. Paul Torrell, le propriétaire de la boutique à l'époque, m'a dit qu'il aimerait acheter 50 de ses ordinateurs. Là, j'ai vu les billets danser devant mes yeux. Mais il y avait une condition. Les ordinateurs devaient être montés et testés, prêts à être utilisés. C'était nouveau. On a passé cinq jours au téléphone pour convaincre les distributeurs locaux de nous donner pour 10 000 dollars de pièces électroniques, sans garantie, simplement parce qu'on y croyait. On a obtenu les pièces. On a créé Apple, c'est lui qui soulevait des problématiques pertinentes. Pourquoi une entreprise n'est pas organisée comme ça ? Pourquoi cette personne plutôt que celle-là ne fait pas ce travail-là ? On ignorait totalement ce que les gens allaient faire de tout ça quand on a débuté. En fait, au début, c'était conçu principalement pour Woz et moi. On ne pouvait pas se payer un kit d'ordinateur. Alors on prenait des pièces sur les Hewlett Packard et les Atari. On a travaillé sur un concept pendant six mois et on a décidé de fabriquer notre propre ordinateur. La première année, l'entreprise Apple ne se trouve pas dans les bureaux de la Silicon Valley, mais dans le petit garage poussiéreux de Steve, à Cupertino, en Californie. Là, ils assemblent des cartes-mères à la va-vite et les amènent à des boutiques informatiques locales pour faire plus de ventes. Pendant ce temps, Woz travaille sur un nouvel ordinateur beaucoup plus sophistiqué, l'Apple II, qu'il termine en 1977. Les deux hommes savent que l'Apple II est une machine révolutionnaire, beaucoup plus avancée que tout ce qui est commercialisé à l'époque. Steve part immédiatement à la recherche de sociétés de capital risque pour investir dans le projet et développer le produit sur le marché. Finalement, un accord est conclu avec Mike Marcula, un ancien cadre chez Intel qui se montre très enthousiaste. Mike va investir pratiquement 250 000 dollars dans leur entreprise. Steve et Woz espèrent ainsi qu'elle fera un jour partie des 500 firmes américaines les plus prospères. Mike leur prédit que cela se produira d'ici seulement deux ans. L'avenir lui donnera raison. L'Apple II devient rapidement le symbole de la révolution de l'ordinateur personnel à travers le monde. Grâce à ses caractéristiques matérielles novatrices, dont ses graphismes en couleurs et sa très large gamme de logiciels compatibles, il écrase la concurrence. On n'a encore qu'une vague idée de ce que ça peut donner. Je vais prendre un exemple. Qui parmi vous a déjà utilisé VisiCalc ? Oh, ça fait pas mal de monde. Chez Apple, chaque secrétaire dispose désormais d'un ordinateur Apple sur son bureau. Et toutes effectuent leurs travaux de traitement de texte avec. Elles ont quand même du mérite quand on voit le logiciel qui est sorti. Ils font aussi beaucoup de modélisation financière sur ces machines. Steve tenait avant tout à créer des entreprises et faire de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on devient important. Alors que moi, je voulais simplement développer des petits produits. Ce qui est bien plus important que d'élaborer un produit, c'est que nous sommes en train de structurer une entreprise. Et j'espère que l'ensemble de ce qu'elle représente sera plus incroyable que la somme des parties qui la constituent. En fait, le secret du succès de l'Apple 2 s'appelle VisiCalc. C'est le premier logiciel de tableur à être commercialisé. Des milliers de personnes ont acheté un Apple 2 rien que pour pouvoir l'utiliser. Par conséquent, l'entreprise se développe à un rythme démentiel. Et au bout de deux ans seulement, elle est introduite en bourse. En étant en concurrence avec IBM, on s'est amélioré sans cesse au fil des mois. Mais il y a un problème. Leur entreprise est si importante, et sa domination sur certains marchés est si grande, que je pense qu'Apple est le seul obstacle qui les empêche d'avoir une mainmise totale sur cette industrie. Décembre 1980. A 25 ans, la situation nette de Steve Jobs vient de dépasser les 200 millions de dollars. Pourtant, le succès d'Apple est menacé. Le géant de l'industrie informatique IBM prévoit de se lancer sur le marché du PC au début des années 80. Apple se doit de riposter. Sinon, d'ici deux ou trois ans, ce sera la banqueroute. « IBM a une ambition débordante. Pour contrôler totalement notre branche, ils ont décidé d'éliminer leur dernier obstacle, Apple. Big Blue va-t-elle dominer toute l'industrie informatique ? L'ère de l'information dans sa globalité ? » Malheureusement, le tout dernier ordinateur d'Apple est un échec. L'entreprise décide de concentrer toute son énergie sur un projet dirigé par Steve Jobs, « Lisa ». C'est le nom de la fille de son ex-compagne. Cet ordinateur est très avant-gardiste. Il propose une interface utilisateur graphique plutôt qu'une interface en ligne de commande. Cette technologie, à l'instar de beaucoup d'autres qui vont révolutionner l'informatique, a été inventée par Xerox. Mais Apple est la première entreprise à la commercialiser. Steve tenait absolument à contrôler la qualité du produit pour que ça reste quelque chose de sensationnel et pas seulement de bien. Steve Jobs est sans nul doute un esprit brillant. Néanmoins, il n'est pas homme à prendre des gants. Il exige le meilleur de tous les gens de son entourage. Et ce trait de caractère n'est pas spécialement populaire. Vous savez qui sont les meilleurs managers ? Ce sont d'excellents collaborateurs qui ne voulaient pas devenir managers, mais qui ont décidé qu'ils devaient s'y coller parce que personne ne pouvait faire ce travail aussi bien qu'eux. Steve Jobs est rapidement évincé du projet Lisa à cause de son tempérament. En colère, profondément blessé, il prend sa revanche en entreprenant de diriger un petit projet du nom de Macintosh. Il s'agit d'un ordinateur à interface graphique qui coûterait moins cher et pourrait faire plonger les ventes de Lisa. Il est en développement depuis 1979. Il est présenté comme un ordinateur aussi facile à utiliser qu'un gris-pain. Dans l'industrie informatique, on se souviendra de Steve Jobs avant tout pour le Mac. Il est sorti au début des années 80. C'était véritablement une première. On n'avait encore jamais vu un truc pareil dans la branche. Steve Jobs recrute de jeunes et brillants ingénieurs dans son équipe Mac et les motive en faisant régner un esprit d'entrepreneuriat et de rébellion. Il les appelle des pirates par opposition au reste de l'entreprise qui est surnommée la marine. Le projet Mac est controversé car il menace à la fois Lisa et l'Apple 2. Et même si Steve Jobs se met à dos le reste de la firme, il devient rapidement crucial pour l'avenir d'Apple quand Lisa se révèle un nouvel échec commercial. Steve est soutenu à 100% dans sa mission par son ami John Scully. Il l'a personnellement choisi en 1983 pour devenir directeur général d'Apple et l'aider à diriger l'entreprise. Il l'a ainsi formé pour qu'il devienne un cadre supérieur. John et Steve procèdent au lancement en grande pompe du Macintosh. Steve n'a jamais cru aux études consommateurs. Tout était préparé au sein de la division Macintosh. Il y avait une centaine de personnes. Ils ne voulaient pas en avoir davantage pour pouvoir se rappeler leur nom. Il fallait que quelqu'un parte avant qu'un nouveau arrive. La moyenne d'âge était de 22 ans et Steve en avait 27 à l'époque. Il y avait une centaine de personnes. Il ne participe plus du tout aux activités de cette dernière. Seul son nom figure encore au conseil d'administration en tant que président. Ce rebondissement bouleverse totalement Steve Jobs. Il vient de perdre son bébé. En ce qui le concerne, Apple n'est plus qu'un souvenir. Et puis je me suis fait virer. Comment peut-on se faire virer d'une entreprise qu'on a fondée ? Je n'ai pas vraiment eu besoin d'expliquer le concept de l'expérience utilisateur à Steve. Par contre, je lui ai fait comprendre que c'était un élément qui pouvait être intégré à des campagnes de marketing ou de publicité. Mais il avait manifestement compris avant même qu'on se rencontre que l'expérience utilisateur était d'une importance fondamentale. C'est difficile de se retrouver sur la touche après avoir créé un produit révolutionnaire. Au début, Steve Jobs ne sait pas comment réagir. Il en profite pour voyager, s'adonne au jardinage et passe beaucoup de temps à réfléchir. Mais le destin a voulu qu'en 1985, on le présente à un petit groupe de brillants experts en graphisme informatique. À cette époque, George Lucas voudrait bien céder ses investissements dans l'entreprise contrôlée par ses remarquables artistes. Quand on arrive là-bas, John Lasseter est déjà en place et on se nourrit de cette sorte d'énergie et d'enthousiasme qu'il dégage. Il vous donne le contexte de la scène à jouer et vous n'avez plus qu'à vous lancer. George Lucas est connu pour sa saga épique de la guerre des étoiles. Steve Jobs rêve de réaliser des dessins animés grâce à un ordinateur. Ce projet lui correspond donc tout à fait. Il est novateur, original et il pourrait se révéler très lucratif. Steve Jobs fait un chèque de 10 millions de dollars et en 1986, Pixar voit le jour. Travailler avec Pixar, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est une entreprise qui a des idées fantastiques. Ce qui est tellement extraordinaire chez Pixar, c'est le fait qu'on se soit intéressé à cette nouvelle technologie qu'est l'animation par ordinateur et que ça ne constitue pas à nos yeux un moyen de remplacer la créativité ou l'art véritable du cinéma. On considère plutôt ça comme de nouveaux crayons luxueux et très sophistiqués. Voilà ce que c'est pour nous. Des créatifs utilisent ces ordinateurs comme un artiste se servirait d'une feuille et d'un crayon chez Disney. Dans notre activité, on se concentre toujours sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'histoire et les personnages. Je pense que si Toy Story est un tel succès, ce n'est pas parce que c'est un film d'animation réalisé par ordinateur, mais parce qu'il y a des personnages comme Buzz Lightyear et Woody, ainsi qu'une histoire qui a vraiment passionné le public. L'investissement dans Pixar était peut-être considérable, mais la passion de Steve Jobs est toujours de créer des ordinateurs d'exception. En septembre 1985, il annonce aux dirigeants d'Apple qu'il va prendre la tête d'une nouvelle société. J'ai eu une conversation absolument charmante avec des enfants de 4 à 5 ans. Ils en savent sûrement autant que moi sur les ordinateurs. Peut-être même plus. Ils savent très bien s'en servir. Ils sont totalement à l'aise avec tout ça. Ils m'ont battu pratiquement à tous les jeux. Ça a vraiment été une expérience sensationnelle. On aborde toujours toutes ces technologies nouvelles sur un plan verbal ou intellectuel. Mais là, j'ai eu la chance de voir concrètement une vingtaine d'élèves dialoguer de façon individuelle avec un ordinateur. Et j'ai repensé à mes années d'école où rien de tout ça n'existait et où on passait notre temps à faire des bêtises. Pour la société Next, l'objectif est de créer un ordinateur sophistiqué pour des recherches scientifiques et d'enseignement supérieur. Steve Jobs ne va pas quitter Apple les mains vides. Quelques-uns des meilleurs ingénieurs et commerciaux de l'équipe Mac vont le suivre. La société Apple proteste et menace de le poursuivre en justice. C'est là que Steve quitte l'entreprise pour de bon. Écoeuré, il revend pratiquement toutes ses actions. Là, ça passe ou sa casse. Tout va dépendre de notre capacité à fournir des produits destinés à l'éducation supérieure ainsi qu'aux services qui s'y rapportent et que personne d'autre ne peut offrir. Je pense qu'on devrait se consacrer totalement à ce projet. Néanmoins, la société Next connaît de nombreux problèmes. Ses produits sont beaucoup trop chers et sophistiqués pour le marché. Très vite, la plupart des employés et des membres du conseil d'administration perdent espoir et partent les uns après les autres. En 1993, Next doit mettre fin à son activité de matériel informatique pour se concentrer uniquement sur la promotion de sa technologie logicielle avancée. Loin de surpasser Apple, Next Software est devenu une activité de niche en développement de logiciels. Tout cela laisse Steve Jobs totalement anéanti. Et comme si ça ne suffisait pas, il semble que son investissement dans la société Pixar ait été inutile. Depuis ses débuts, la petite entreprise a tenté de vendre des postes de travail à interface graphique haut de gamme en vain. Steve Jobs a dû fermer la division matériel informatique de Pixar en 1990 et a décidé de se concentrer sur le développement d'un langage 3D avancé appelé Randerman. Quand la société a commencé à être à court d'argent, Steve Jobs a voulu licencier ceux qui faisaient les courts-métrages. C'est seulement quand ils ont été nominés aux Oscars qu'il s'est dit que Pixar devrait peut-être continuer à faire du cinéma. Steve Jobs conserve le département animation dirigé par John Lasseter à cause de sa charge de travail sur les spots publicitaires qui se trouve être l'une des seules sources de revenus de l'entreprise. Dans sa vie professionnelle, il a touché le fond. Dépressif, il passe le plus gros de son temps chez lui avec son jeune fils Reed et sa femme Lorraine qu'il a épousé en 1991. Toutefois, Steve Jobs parlera plus tard de cette partie de sa vie comme d'une chance plutôt que d'un échec. Lorraine et moi avons une famille merveilleuse. Mais tout n'est pas perdu concernant Pixar. Même si Disney s'est retiré du projet à l'origine, Lasseter ne baisse pas les bras. Après que le scénario a été plusieurs fois remanié, le projet est présenté une nouvelle fois. Cette fois, Disney donne son feu vert à Pixar et la production de Toy Story reprend. On nous a expliqué que ce n'était pas vraiment de l'animation, même si c'était autre chose que du cinéma et que ça ne dévaloriserait pas le réel travail qu'on devait effectuer en tant qu'acteur. Et finalement, ça a marché. Aujourd'hui, le monde entier connaît cette manière spécifique de raconter une histoire. Pour réussir à faire partie de l'équipe, pour être le plus grand de la bande avec les bottes et le chapeau de cow-boy, il fallait être conscient qu'on avait une sorte d'étrange responsabilité sur le plan professionnel et social. Alors je me dis que j'ai de la chance qu'il m'ait choisi pour incarner Woody. La plupart des gamins américains se lèvent le samedi matin pour regarder les dessins animés. Ils comatent pendant 4 heures devant la télé. Mais les films d'animation, ce genre de choses, quand j'étais petit, ils n'en passaient plus. Ça avait pratiquement disparu du paysage. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont fait leur grand retour avec Pixar. l'animation, c'est totalement différent du tournage d'un film. Sur un tournage en direct, le réalisateur part d'un scénario. Il prépare la scène, se rend sur le plateau et la filme sous différents angles. Il couvre la scène 10 ou 20 fois. Il fait des gros plans, des plans larges, des plans à deux, etc. Puis il prend les images, se rend dans la salle de montage et là, il met le film en place. Il reconstitue le puzzle, il juxtapose les éléments, il effectue le montage. Après coup, il y a toujours la phase de post-production. Dans l'animation, la véritable production des images prend énormément de temps et coûte donc beaucoup d'argent. La sortie du film est prévue pour le jour de Thanksgiving en octobre 1995. Alors que la date approche, Steve Jobs prend conscience de l'incroyable pouvoir de la marque Disney. Il décide d'introduire en bourse la société Pixar la semaine suivant la sortie de Toy Story afin de profiter du buzz médiatique autour du premier film d'animation réalisé sur ordinateur de l'histoire du cinéma. C'est un coup de maître. L'animation est quelque chose qui a une importance extraordinaire pour la société Walt Disney et ce, depuis le début. Pixar est l'entreprise la plus réputée en matière de réalisation de films d'animation. Le succès de Toy Story au box-office n'est surpassé que par celui des actions de Pixar à Wall Street. Steve Jobs, qui possède 80% de la société, voit sa situation nette s'élever à plus d'un milliard et demi de dollars. C'est cinq fois plus que ce qu'il a jamais gagné chez Apple dans les années 80. Le jeune entrepreneur est de retour sur le marché et il fait des vagues. Ce qui est le plus excitant dans le domaine des logiciels, c'est Internet, en partie parce que ça n'appartient à personne. C'est à libre disposition pour tout le monde, comme pour les débuts du PC. Et le taux d'innovation est très élevé. De son côté, la société Apple connaît de gros déboires. Depuis quelques années, l'ordinateur grand public est au creux de la vague. Avec la bande de Bill Gates, Microsoft grignote des parts de marché d'Apple. La situation est loin d'être encourageante. Après la sortie de Windows 95, le Mac, qui s'était avéré rentable mais n'a plus évolué depuis le départ de Steve Jobs il y a dix ans, a commencé à perdre des parts de marché à une cadence alarmante. En 1996, le directeur général récemment nommé d'Apple, Gil Amilio, est à la recherche d'un nouveau logiciel pour remplacer le macOS obsolète. Après avoir bien réfléchi, il finit par choisir le système d'exploitation Next Step de Steve Jobs, persuadé que si quelqu'un peut redresser la situation, c'est bien lui. Je pense que l'idée au départ pour Apple c'est qu'ils allaient utiliser Steve Jobs. Mais il faut vraiment être très très naïf pour croire qu'on va être celui qui va réussir à profiter de Steve Jobs. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec lui. Il faudrait être fou pour penser qu'on va pouvoir l'exploiter. Quand Steve est revenu, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Il a annulé les contrats de licence et a fait en sorte que les choses redeviennent les mêmes qu'à l'époque où il dirigeait Apple. Bill Gates se sent immédiatement menacé et tente comme il peut de mettre un terme au projet. Il appelle Gil Amilio à plusieurs reprises mais personne ne l'écoute. Apple rachète Next pour 300 millions d'euros. Steve Jobs fait son retour, accueilli à bras ouverts par l'entreprise qu'il a mis à la porte dix ans plus tôt, même si son titre officiel reste conseiller officieux du directeur général. Mais quand Gil Amilio annonce des pertes de 700 millions de dollars pour Apple au premier trimestre 1997, le conseil d'administration décide qu'il est temps de se séparer de ce directeur incompétent. Après un coup d'État sur le conseil d'administration, Steve Jobs est nommé directeur par intérim d'Apple en juillet 1997. Il commence immédiatement à passer en revue tous les projets de l'entreprise. De plusieurs centaines, il les réduit à seulement une douzaine. Grâce à Steve Jobs, Apple redevient vite une société digne de confiance. Elle lance une campagne marketing révolutionnaire autour d'un nouveau slogan, Think Different. L'idée étant qu'une personne qui achète un ordinateur Apple est un penseur visionnaire qui peut changer le monde. Tandis que la marque s'impose sur le marché, la société lance rapidement une série de nouveaux produits, parmi lesquels le Power Mac G3 et le Power Book. Non seulement ces appareils sont puissants, mais ils révolutionnent l'univers du montage dans le cinéma et la télévision en ajoutant Final Cut Pro dans les logiciels. Il sera désormais plus facile de faire des films. Six mois seulement après son retour, Steve Jobs a permis à l'entreprise de sortir du rouge. Mais il va encore s'écouler quelques temps avant qu'Apple ne domine le marché. Quand on est producteur et qu'on est en voyage, on veut pouvoir faire ce qu'on a à faire simplement, sans devoir télécharger de programmes et ainsi de suite. Il faut aussi pouvoir travailler sans faire planter tout le système de montage. Le logiciel Final Cut nous facilite vraiment les choses. Tout se passe de façon beaucoup plus fluide quand il s'agit de réorganiser les prises de vue et de monter le programme. Maintenant, l'heure est venue de s'attaquer aux ordinateurs personnels. Le nouveau système affiche un look spectaculaire et inédit et sa simplicité est telle que même un enfant saurait s'en servir. Voici l'iMac. Sorti en mai 1998, c'est le premier produit Apple réellement novateur depuis le premier Macintosh en 1984. L'incroyable design translucide de l'iMac impressionne toute l'industrie du PC qui n'avait produit durant la décennie précédente que des unités noires ou beiges munies de cordons électriques. Vous savez, les choses que j'ai accomplies dans ma vie, comme ce qu'on fait aujourd'hui chez Pixar, c'est du travail. Du travail d'équipe. On ne fait pas ça tout seul. Il faut avoir une équipe extraordinaire à ses côtés. C'est comme si on essayait d'escalader une montagne avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses à amener au sommet et on ne peut pas y arriver tout seul. Tout a commencé quand j'ai entendu parler de cet incroyable groupe d'experts en graphisme informatique que George Lucas avait réuni chez Lucasfilm. À l'époque, il avait dans l'intention de céder ce département. Je suis allé là-bas pour voir ce qu'il faisait et j'ai fait la connaissance du directeur de ce groupe, le docteur Ed Catmull. Ed m'a parlé de son rêve qui était de réaliser un jour le premier film d'animation sur ordinateur. Il m'a montré sur quoi travaillait son équipe. Je suis resté sidéré. J'avais beaucoup travaillé sur les graphismes informatiques avec le Macintosh et l'imprimante laser LaserWriter, mais là, ça allait bien au-delà de tout ce que je connaissais. On peut choisir parmi plusieurs couleurs vives et en plus, on peut désormais tout faire avec un seul ordinateur. L'iMac se vend comme des petits pains. Apple continue d'innover dans le design en 1998 et 99 avec l'iMac en couleur et l'ordinateur portable iBook. Ce directeur général d'Apple à plein temps en janvier 2000, Steve Jobs devient le premier individu à jamais avoir été simultanément directeur général de deux entreprises cotées en bourse. Avec toutes ces innovations, la raison principale du retour de Steve Jobs chez Apple ne s'est pas encore concrétisée. Après tout, son objectif consiste à équiper le système d'exploitation Mac de la technologie logicielle de Next. C'est finalement chose faite au début de l'année 2001 avec la sortie de la première version du système d'exploitation révolutionnaire d'Apple, Mac OS X. Mac OS X est en réalité le système d'exploitation Next Step avec une façade de Mac. Néanmoins, il va devenir un atout essentiel avec le développement par la société de plusieurs applications d'avant-garde faisant partie de la stratégie de plateforme numérique. Cette stratégie est une vision de l'avenir de l'ordinateur personnel. Actuellement, on est un peu limité dans le type de produit qu'on peut définir. Téléphone portable, tablette, ordinateur, où sont les possibilités d'expansion ? Bien sûr, l'avenir, c'est les objets connectés tels que des montres, des vêtements, des chaînes de télé Apple, des voitures. De nombreux analystes et experts se permettent d'affirmer que le PC finira par devenir une chose appartenant au passé. Avec la naissance d'Internet, nos ordinateurs personnels passeraient à l'arrière-plan. Toutefois, les dirigeants d'Apple croient plutôt qu'ils vont évoluer pour se transformer en plateforme ou centre numérique dans notre nouveau style de vie. L'ordinateur deviendrait simplement l'élément central de notre vie quotidienne, aux côtés d'appareils photos et caméras numériques, de lecteurs MP3, de smartphones et autres dispositifs. Ceci incite Apple à développer une série d'applications conçues pour gérer ce nouveau style de vie. Le principe d'une application c'est d'être utile, non ? On aurait pu simplement en créer une pour notre revue pour feuilleter la version numérisée. Mais je pense que ce qu'on veut dans une application c'est de l'interactivité, obtenir une fonction dont on a besoin. Par exemple, un banquier qui est en déplacement professionnel et qui ne sait pas quoi faire de sa soirée peut appuyer sur un bouton et trouver de quoi s'amuser. Il fait référence à un terme associé à des programmes ordinaires du quotidien qui nous aident à gérer notre vie, les applis. Les iApps qui sont uniquement compatibles avec les systèmes Apple font leur apparition sur le marché. iMovie, iTunes, iDVD, iPhoto, iCal et iSync, GarageBand et enfin iWeb. Si on revient au premier Mac en 1984 avec sa mémoire vive de 128 kg, il y avait 400 sous-routines exécutées depuis cette dernière. Seules ces sous-routines permettaient de créer une application et fatalement toutes les applications finissaient par se ressembler. C'était toujours les mêmes boîtes de dialogue et même menus déroulants, même police. Maintenant, regardez le système d'exploitation mobile Android aujourd'hui et les applications qui sortent sur Android. Certaines applications utilisent une convention et certaines en utilisent une autre. Android est-il un bon produit ? Mieux que ça, c'est un produit fantastique. Mais il n'a pas la même discipline et la même rigueur qu'un produit Apple conçu par Steve Jobs. Les iApps sont une manœuvre stratégique dans le plan global d'Apple visant à gagner des parts de marché sur le PC. En effet, il n'existe pas de solution équivalente sur la plateforme Windows. Ça marche, tout simplement. On allume l'ordinateur et voilà, ça marche. Contrairement au PC où il faut télécharger des antivirus, des applications, des mises à jour, chaque fois qu'on le met en route. Le Macintosh, on l'allume et tout est prêt. Il n'y a plus qu'à travailler. N'importe qui peut s'en servir à n'importe quel âge. Il suffit de le mettre en route et en quelques minutes, on peut être productif. Malheureusement, le montage vidéo sur ordinateur ne devient pas aussi populaire que Steve Jobs l'avait prévu. Il tourne alors son attention vers la musique numérique. Ce projet très en vogue a été lancé par Napster et Apple tient avant tout à se mettre à la page. A sa sortie, l'iPod écrase la concurrence. Il est simple d'aspect, il a un look unique et surtout, il est tout fin et très facile à utiliser. Dès le départ, il est numéro 1 des ventes. Pour la première fois, ce n'est pas pour l'informatique personnelle que les gens achètent un Mac, mais pour avoir le minuscule lecteur MP3 qui rentre dans la poche. Apple profite de ce succès d'abord en rendant compatible le lecteur Windows, puis en persuadant les maisons de disques de vendre leurs chansons sur iTunes. Quand arrive l'année 2006, iTunes et l'iPod sont devenus les leaders incontestés de la nouvelle ère de la musique numérique. Cette même année, une étape importante est franchie quand les revenus d'Apple provenant de la vente d'iPod atteignent le niveau de ceux provenant de la vente d'ordinateurs. Pour la première fois dans l'histoire, l'entreprise créée dans la petite ville de Cupertino en Californie a quitté ses marchés de niche pour devenir un acteur aussi influent dans l'électronique grand public que Microsoft dans le domaine du PC avec une part de marché de 75%. L'année 2006 sera cruciale pour Apple à trois points de vue. Premièrement, il y a le succès du Mac. Les ventes décollent enfin et après plusieurs années de lutte pour regagner des parts de marché, le taux de croissance du Mac dépasse celui du PC. Plusieurs facteurs expliquent ce changement historique. Pour commencer, évidemment, le succès de l'iPod et les répercussions positives sur la marque Apple. Puis, il y a eu le passage au processeur Intel qui a rendu les Macs plus rapides et moins chers. De plus, pour ceux qui regrettent leur PC avec Windows, pas de problème. Désormais, le Mac peut aussi tourner sous ce système d'exploitation. En regardant la vue d'ensemble, ça aurait été dommage de perdre la guerre parce qu'on a remporté quelques belles batailles. J'ai l'impression que moi et quelques autres sommes trop concentrés sur les petites batailles. On perd la guerre de vues et la guerre, c'est la survie. Ça consiste à ne pas se retrouver à court d'argent tant que le produit n'est pas sur le marché. Le progrès le plus important voit le jour en janvier 2007. Le téléphone portable a beaucoup évolué ces dernières années. D'un pavé de la taille d'une brique, on est passé à de tout petits portables à clapets qui tiennent dans un sac à main ou un porte-documents. Quand Steve Jobs présente l'iPhone lors du salon Macworld, c'est incontestablement le dernier cri des produits Apple. Ce n'est pas un simple téléphone portable. La partie matérielle de l'iPhone tourne sous le système d'exploitation complet d'Apple OS X. En outre, sa technologie multi-touch et ses fonctions de navigation sur Internet et de lecteur MP3 associées à une interface très simple d'utilisation en font un smartphone qui a des années-lumière d'avance sur la concurrence. Son arrivée sur le marché bouleverse totalement l'industrie du téléphone et ce, jusqu'à l'accord exclusif passé par Apple avec le fournisseur IT&T pour des souscriptions d'abonnements. Trois ans après son lancement, l'iPhone sera entré dans l'histoire comme le tout premier appareil de convergence numérique. C'est comme si on avait à la fois un ordinateur, un iPod et un portable dans sa poche. C'est encore une preuve flagrante qu'Apple délaisse ses activités liées à l'informatique personnelle. Steve Jobs annonce le changement définitif du nom de l'entreprise Apple Computer Inc qui va devenir Apple Inc. Ce qui est bien plus important que d'élaborer un produit, c'est que nous sommes en train de structurer une entreprise et j'espère que l'ensemble de ce qu'elle représente sera plus incroyable que la somme des parties qui la constituent. L'effort cumulé de plusieurs milliers de décisions que nous allons tous prendre ces deux prochaines années va définir l'esprit de notre entreprise. Ce qui a rendu Apple incontournable, c'est notamment le fait que depuis le début, cette entreprise a été bâtie avec le cœur. L'iPhone ne se contente pas de battre des records et de lancer un portable ultra populaire sur le marché. Son interface et sa partie matérielle sont une aide pour les personnes handicapées qui peuvent désormais communiquer plus facilement. Mais le succès ne va pas sans dans quelques drames. Le scandale, dit des stock options antidatées, éclate dans la Silicon Valley quand la pratique est révélée dans un article du Wall Street Journal en 2006. Apple engage rapidement des avocats pour mener une enquête interne sur ses propres comptes. Malgré la découverte de certaines irrégularités, Steve Jobs est blanchi l'année suivante quand la Securities and Exchange Commission établit qu'il n'était pas au courant des implications juridiques ou financières de l'affaire. Le scandale est significatif dans le sens où il soulève la question de ce que deviendrait Apple sans Steve Jobs. Il s'agit peut-être d'un mauvais présage au moment où les problèmes de santé de ce dernier passent au premier plan. En 2003, Steve Jobs apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Apparemment, la tumeur n'est pas mortelle et tout le monde pense qu'après une opération chirurgicale, tout ira bien. Mais en 2008, les gens ne peuvent que constater qu'il a vraiment énormément maigri. Même s'il nie avoir un problème grave, Apple annonce à un public très surpris que son directeur général ne prendra pas la parole pour la keynote de ce qui sera le dernier salon Macworld en 2009. En fait, Steve Jobs a dû prendre un congé de six mois pour raison médicale. Il est en attente d'une grève du foie. La nouvelle de son cancer provoque de nombreux débats sur la nécessité de transparence d'une société anonyme concernant la santé de son directeur général. Plus particulièrement quand ce dernier est aussi important pour sa valeur marchande que Steve Jobs l'est pour Apple. Après avoir subi une grève du foie, Steve Jobs est en rémission. En 2010, il fait un retour très actif en tant que directeur général. En nette contradiction avec l'année précédente, il prend la parole lors de plusieurs conventions Apple et surprend à plusieurs reprises la planète avec des produits incroyablement novateurs. Voici à quoi ça ressemble. C'est très fin. Simplement comme ça. Le monde de l'informatique envisageait depuis longtemps de produire une tablette. Naturellement, la première à sortir est celle d'Apple. Le lancement de l'iPad provoque des scènes d'hystérie collective. Le public trépigne et les files d'attente s'allongent. Tout comme pour ses prédécesseurs, l'iPod et l'iPhone, tout le monde veut en avoir un. Lors de la conférence D8, All Things Digital, qui a eu lieu en juin 2010, Steve Jobs affirme clairement que selon lui, l'iPad a lancé l'ère de l'après-PC et que les ordinateurs personnels connaîtront bientôt le même sort que les camions représentant une partie marginale du marché, ici dominée par les tablettes. Si cette prédiction se réalise, cet homme, Steve Jobs aura joué un rôle crucial à la fois dans la création et la disparition de l'industrie de l'informatique personnelle. Ce n'est pas un domaine où quelqu'un établit un principe qui va rester en vigueur pendant 200 ans. Ce n'est pas un domaine où quelqu'un peint un tableau que l'on va admirer pendant plusieurs siècles ou bâtit une église dans laquelle on va s'émerveiller pendant les siècles à venir. C'est un domaine où l'on fait son travail en sachant que d'ici 10 ans, ce sera obsolète et qu'on ne s'en servira plus dans 10 ou 20 ans. Steve Jobs reste discret concernant sa santé et le diagnostic relatif à son cancer. Mais il s'ouvre à un groupe d'étudiants lors d'une cérémonie de remise des diplômes à Stanford en 2005. Il révèle qu'il souffre d'une forme rare de cancer du pancréas décelée l'année précédente et qu'on ne lui donnait alors que quelques mois à vivre. Néanmoins, après avoir subi une opération chirurgicale, son état de santé va rester stable pendant 6 ans. Son entreprise va donner naissance à la technologie la plus révolutionnaire que le grand public ait jamais vue. Steve Jobs ne s'arrête jamais. Apple est son premier amour et il continue à vendre et à promouvoir ses produits avec tout l'enthousiasme dont il est capable. Ce n'est qu'après le 24 août 2011 que les fans d'Apple prennent conscience de la gravité de la situation. Ce jour-là, Steve Jobs démissionne. Le directeur de l'exploitation Tim Cook prend sa place. Le monde entier sait désormais que Steve Jobs n'a plus longtemps à vivre. Un jour, il avait déclaré qu'il continuerait de travailler jusqu'à ce que sa condition physique ne le lui permette plus. C'est un bourreau de travail notoire et il en est fier. Il a même adopté un régime végétarien parce qu'il pense que la digestion lui demande ainsi moins d'énergie. Énergie qu'il peut donc consacrer à travailler sur sa dernière invention. Un jour, j'étais en visite dans une école primaire et cette fois-là, je me suis retrouvé dans une classe d'élèves de CE2 et de CM1. Il y avait des ordinateurs Apple II partout dans la salle. J'ai passé quelques heures avec eux et j'ai vu ces élèves âgés de 8-9 ans qui avaient une enfance totalement différente de ce qu'avait été la mienne à cause de cette machine. Apple tente de détourner l'attention de l'état de santé très alarmant de Steve Jobs. Ses admirateurs sont impatients de voir quels seront les prochains projets de la société sous la présidence de Tim Cook. Malheureusement, le lendemain de la présentation de l'iPhone 4S, le cinquième modèle de la gamme emblématique six semaines seulement après sa démission, Steve Jobs décède chez lui à Palo Alto le 5 octobre 2011. Et maintenant, notre information du jour, Steve Jobs, l'homme qui nous a apporté l'iPod et l'iPhone est décédé à l'âge de 56 ans. Il était malade depuis plusieurs années et avait été soigné pour un cancer du pancréas. Il était bien sûr le cofondateur du géant de la technologie Apple, mais avait démissionné de son poste de directeur général en août dernier pour raison de santé. Pour le nouveau directeur de la société Tim Cook, Apple a perdu un génie visionnaire et créatif. Les obsèques ont lieu dans l'intimité le 7 octobre 2011. Les détails de l'organisation ne sont pas rendus publics par respect pour la famille. Le même jour, Apple annonce qu'aucune cérémonie publique n'est prévue, mais l'affirme encourage toutes les personnes voulant témoigner leur sympathie à envoyer leur message de condoléances à une adresse e-mail créée spécialement à cet effet. Steve Jobs est inhumé à l'Alta Mesa Memorial Park, le seul cimetière laïque de Palo Alto. Les réactions suite au décès de Steve Jobs lui donnent plutôt un statut d'icône planétaire que de génie de la technologie. Des millions de fans d'Apple à travers le monde se réunissent pour mettre en place des mémoriaux improvisés devant les boutiques de la marque ou devant sa maison et expriment même leurs peines sur Internet. Ils postent des photos et des messages en souvenir sur les réseaux sociaux pour partager leur histoire personnelle et exprimer comment Apple a changé leur vie. L'œuvre de Steve Jobs a réellement eu un impact pour les gens aux quatre coins de la planète. Désormais, grâce à ses inventions, le monde est connecté. Des hommages pleins d'émotions de la part de nombreux chefs d'État et même de son plus grand rival inondent les appareils multimédia qu'il a contribué à inventer. J'adorais son enthousiasme. Le fait qu'il soit rayonnant et aussi un peu soulagé, il faut bien le dire, qu'on ait réussi. Au bout du compte, on y est arrivé et c'était bien. Vous voyez son sourire d'ici, non ? Cette satisfaction d'avoir créé quelque chose de génial pour tout le monde. Le plaisir face à la défaite, face au cynisme. Le refus d'être raisonnable, le refus de s'entendre dire des centaines de fois, et tu n'y arriveras jamais. C'était un génie de la technologie et du marketing. On pourrait le voir comme un Edison des temps modernes. Je pense que dans 100 ans ou peut-être 200 ans, les gens se souviendront encore de lui et que le genre d'appareil mobile que ce gars a inventé sera encore un important sujet de conversation. C'était mon ami le plus proche et le plus loyal. On a travaillé ensemble pendant presque 15 ans et il se moquait encore de la façon dont je prononçais le mot « aluminium ». Je suis allé le voir quand il était malade. J'ai passé du temps avec lui. Vous avez parlé de quoi ? De ce qu'on avait appris. De nos familles, de la pluie et du beau temps. Avec le peu de formation qu'il avait dans la technologie, ça prouve bien que le design peut mener à tout. Il nous a apporté des produits sensationnels grâce à ça. Il savait très bien comment faire la promotion d'une marque. Il avait très bien compris ce qu'il fallait faire. C'était quelqu'un qui avait un sens inné du marketing, un don absolument incroyable. Pendant deux semaines, on s'est tous demandé comment on allait te faire nos adieux. Ce matin, je voudrais simplement terminer en disant « Merci Steve ». Très peu de temps après le décès de Steve Jobs, un projet de biopic sur le fondateur d'Apple est mis en route. Intitulé Jobs, le film est basé sur la carrière de l'homme d'affaires américain et couvre les années comprises entre 1971 et 2011. Dans ce film, réalisé par Joshua Michael Stern, écrit par Mike Whiteley et produit par Mark Hume, Ashton Kutcher a été choisi pour incarner le géant de la technologie. Ashton Kutcher a expliqué récemment qu'il s'était totalement plongé dans le rôle et qu'il avait même adopté le régime controversé de Steve Jobs à base de fruits. Je me suis rendu compte qu'un régime frugivore pouvait entraîner de sérieux problèmes. Certaines scènes sont notamment tournées dans la maison d'enfance de Steve Jobs à Los Altos. Ashton Kutcher, féru de technologie et l'autre acteur vedette Josh Gad qui incarne Steve Wojniak veulent s'assurer que le film soit fidèle à la réalité jusque dans les moindres détails. On l'a projeté à certains membres de l'équipe McIntosh dès les débuts et ils nous ont dit « Là, ça ne s'est pas passé comme ça, ça a dû se produire un bon millier de fois. Sinon, deux ou trois personnes dans cette équipe sont venues me voir pour me remercier parce qu'on leur a permis d'avoir passé encore deux heures avec Steve. C'était vraiment un grand honneur. » Un jour, durant le tournage, Ashton Kutcher a même demandé au chef accessoiriste de retirer certains objets dans une scène parce qu'ils ne seraient inventés que l'année suivante. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Certains pointent du doigt des incohérences majeures. « Ce n'était pas un excellent film. J'espérais voir un film qui montre Steve Jobs, son intelligence, sa façon de trouver des idées, débattre avec les gens, de prendre des décisions et aussi son côté méchant, celui qu'on aime et qu'on déteste. Je voulais ressentir ses émotions et j'ai trouvé le film très plat, vraiment plat. Il manquait quelque chose, peut-être dans le jeu d'acteur, je ne sais pas. On retrouvait bien les petites manies de Steve Jobs mais pas son esprit, sa manière de penser. Il y avait aussi beaucoup de scènes relatant des choses qui n'ont jamais eu lieu en réalité. Bon, les scènes romancées, ce n'est pas grave, on ne peut pas réinventer le passé et y être totalement fidèle. Vous n'avez pas aimé le personnage de Steve Jobs. Est-ce que les scènes veulent vraiment dire quelque chose ? On voit tout le temps Steve Jobs comme cette espèce de gourou qui donne désordre et dispense sa sagesse à tout le monde. Et généralement, surtout au début, c'était plutôt le contraire. Juste une petite chose, j'étais très vexé qu'on me décrive comme le gars fan de musique pop et des Beatles alors que Steve était le mec branché fan de Dylan. Attendez un peu, j'avais tous les albums de Dylan et je n'avais pas d'album des Beatles. Toutes les scènes ayant trait à Apple et à l'informatique n'ont rien à voir avec la réalité. Quand j'ai quitté la boîte, ça ne s'est pas passé comme ça, comme ils l'ont montré dans le film, jouant sur la corde sensible. Il ne m'a pas touché, il y a juste trois petites blagues qui m'ont fait rire. Il semblerait qu'un nouveau film officiel sur Steve Jobs soit en chantier. Il serait chapeauté par Aaron Sorkin, créateur de la série The Newsroom et basé sur la biographie officielle de Walter Isaacson. Cette biographie nous a permis de mieux connaître cet homme qui a inventé le système informatique le plus simple à utiliser au monde. Peu après la sortie de cet ouvrage, le monde entier a eu un aperçu de ce qu'était la vie intime et les passions de Steve Jobs, parmi lesquelles son yacht de luxe. Walter Isaacson révèle que Steve Jobs aurait commencé à travailler sur le design de ce bateau après avoir vécu les plus belles vacances de sa vie lors d'une croisière privée. Conscient qu'il ne serait sûrement pas là pour assister à sa mise à l'eau, il a continué à se consacrer à sa conception jusqu'en 2010. Il m'a montré le bateau sur lequel il travaillait et m'a dit à quel point il était impatient de monter dessus, même si on savait tous les deux qu'il y avait de grandes chances que cela n'arrive jamais. Il n'a pas abandonné la construction pour autant. Non, bien sûr, sachant en plus que penser à la mort qui approche n'a jamais favorisé l'élan créatif. Steve Jobs a affirmé qu'il s'était beaucoup amusé pendant la conception du yacht. Il a déclaré « Je sais que je vais peut-être mourir et laisser à Lorine un bateau à moitié fini, mais il faut que je continue, sinon ce serait comme admettre ma propre mort. » Après son décès, le célèbre designer français Philippe Stark révèle qu'il travaillait sur le projet avec lui et sa femme Lorine depuis 2005 et qu'il rendait visite au couple une fois par mois pour étudier les différents plans. Il se contente de préciser, sans autre détail, que le projet que les médias pensaient à tort être un produit Apple serait assez révolutionnaire. Ce n'est que le 28 octobre 2012, un peu plus d'un an après la mort de son créateur, que le Vénus est finalement mis à l'eau aux Pays-Bas. Le design minimaliste du yacht de presque 80 mètres de long et la rangée de sept iMac alignés sur la passerelle laissent peu de doute sur l'identité de son concepteur principal. Steve Jobs était un homme qui cherchait à faire de ses idées une réalité. Sa détermination en faveur de l'évolution technologique n'a jamais faibli. L'iPhone 4S s'est vendu à un million d'exemplaires dans les 24 heures suivant sa sortie. C'est 66% de plus que ce qui avait été prévu. Il restera dans l'histoire comme une nouvelle réussite d'Apple. Même sans Steve Jobs, la société Apple a précisé qu'ils avaient bien l'intention de continuer dans la voie que leur fondateur avait tracée. Celle de système d'exploitation révolutionnaire simple d'utilisation et au design accrocheur avec en plus des accessoires qui rendent la communication plus facile et plus agréable. En 2013, la sortie du nouvel iPhone 5S prouve que Tim Cook poursuit sur la lancée de son ancien directeur général. Tout cela n'a pas été sans mal. Les ventes ont connu une légère baisse au moment où les smartphones des autres marques sont arrivés sur le marché. Sans oublier la lutte permanente avec Samsung, l'ennemi numéro 1 d'Apple dans la bataille pour le meilleur smartphone au monde. Cependant, cette société technologique qui tient son nom d'un fruit très apprécié est bien partie pour rester ce qu'elle a toujours été, novatrice et d'avant-garde. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour apporter du changement chez Apple c'est de montrer l'exemple. C'est sûrement pour ça que j'ai passé deux ans et demi de ma vie à travailler sur le Macintosh pour essayer de montrer la voie et de dire il y a une meilleure façon de faire et il se trouve que ça a marché. Chez Apple, après l'expérience du Macintosh, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre beaucoup de ces concepts et les mettre en application en les améliorant. Aujourd'hui, chaque nouvelle usine a comme modèle l'usine Macintosh. Chaque équipe qui met en place de nouveaux produits s'inspire de l'équipe Macintosh. Je pense qu'on se souviendra de lui pour les types de produits qu'il a fait connaître dans le monde et la qualité des produits qui ont été fabriqués par Apple et ses autres sociétés. Et également pour le fait que c'était un remarquable chef d'entreprise qui a bâti une énorme société en persévérant, en gardant la tête sur les épaules et en restant intègre. Au début, quand j'ai connu Bill et qu'on a travaillé ensemble, on était toujours les deux gars les plus jeunes de l'équipe, qu'on nous prenne séparément ou ensemble. J'ai six mois de plus que lui, mais on a à peu près le même âge. Maintenant qu'on a tous les deux notre entreprise respective, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis presque toujours le plus vieux. La plupart des choses dans la vie m'évoquent une chanson de Bob Dylan ou des Beatles. Dans une chanson des Beatles, il y a cette phrase « Toi et moi, on a des souvenirs plus longs que la route qui s'étend devant nous » et c'est manifestement le cas en ce qui nous concerne. Steve Jobs a changé le paysage de la technologie et de la communication tel qu'on le connaissait. Partout où l'on regarde, ces innovations sont présentes dans notre vie quotidienne. S'il fallait garder à l'esprit une seule chose de lui, ce seraient les derniers mots de son discours devant les étudiants de Stanford en 2005. « Soyez insatiable, soyez fou. C'est ce que j'ai toujours voulu pour moi-même. Aujourd'hui, alors que vous allez recevoir vos diplômes et qu'une nouvelle vie commence pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Soyez insatiable, soyez fou. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501